Bonjour à tous, je m'appelle Luis, j'ai 26 ans et je viens d'Espagne, plus précisément de Madrid. Je suis ici à Grenoble où j'ai fait un volontariat européen pendant huit mois à la Maison de la Internationale. La Maison de la Internationale est un équipement de la ville de Grenoble, ouvert sur l'Europe, le monde et la solidarité internationale. C'est un centre de ressources, un lieu de rencontres et de débats, un espace d'exposition et un pôle de service, notamment avec le centre d'Europe directe. Cette dernière a pour mission d'informer les citoyens sur l'Union Européenne, les associer à la construction européenne, d'intervenir en milieu scolaire et d'ouvrir à la mobilité des gens. Je suis très ravi de mon expérience ici à la Maison de la Internationale, mais c'est vrai que pendant tout ce temps-là, je vais me demander comment se passerait la même expérience pour autres bénévoles autour de l'Europe. C'est pour ça que j'ai contacté mon organisation de la CUE, qui s'appelle LAMI, pour pouvoir connaître et écouter autres histoires de gens bénévoles autour de l'Europe. LAMI, qui signifie Association pour l'accompagnement des actions de mobilité internationale, a pour objectif de promouvoir l'engagement des jeunes de 17 à 30 ans à travers des projets de mobilité intégralement financés par la Commission Européenne. Elle accompagne soit des groupes lors d'échange des jeunes à l'année d'une semaine à 10 jours, soit individuellement par l'intermédiaire d'un volontariat à l'année d'une semaine à 12 mois sur un projet associatif défini. Après avoir parlé avec plusieurs jeunes et avoir connu les histoires, je voudrais les partager avec vous tous. J'ai 22 ans, je suis française, je suis actuellement en Vontarié Européen dans le GOB à Ménorque. Bonjour, je m'appelle Lucia, j'ai 17 ans et je viens de l'Espagne. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, j'ai 26 ans et je suis français. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je viens de Grenoble en France. Hello, moi c'est Florine, j'ai 22 ans et je suis française. Salut, je m'appelle Dylan, j'ai 27 ans et je viens de Grenoble. Bonjour, je m'appelle Uma, j'ai 19 ans et je viens de France. C'est une association qui protège l'environnement et je m'occupe de faire du jardinage et de la pépinière et je vais faire ça pendant un an. Moi, j'ai fait volontariat européen et ce que je viens de France pendant huit mois et concrètement, je suis dans un bureau de fondation jeunesse où je monte un projet autour du consentement et des relations filles-garçons. J'ai fait un projet à un volontariat européen à Varna, en Bulgarie. C'était un projet qui a duré dix mois. Et je travaillais au PAISID, c'est un centre qui fait de la prévention environnementale auprès de jeunes enfants dans des écoles. On faisait des ateliers de nettoyage de plage, on parlait beaucoup de recyclage, on avait des ateliers d'autoconstruction. Et je travaillais avec une puissance parallèle. J'ai effectué mon volontariat au Portugal durant six mois où j'ai pu travailler auprès d'enfants de bas âge à adolescent. On a participé au périscolaire principalement, donc aide aux devoirs et cours de langue. Puis on a pu aider au niveau d'activités créatives, culturelles, autour de la sauce et aussi de la ville de Péniche. Mon projet de volontariat européen, c'était un projet de dix mois à Terrassa. C'est une petite ville à côté de Barcelone. Et c'était dans le secteur de l'art et de la culture. Donc, mes missions, c'était surtout axé autour de la communication. Je faisais pas mal de design graphique, de photos et de vidéos d'événements. Et je faisais aussi un atelier de photo pour les jeunes. Et là, actuellement, je suis à Cracovie, en Pologne. Je suis arrivé en septembre, je repars en juillet normalement. Donc, c'est pour une durée de dix mois. Je travaille dans une école spécialisée pour enfants en situation de handicap. J'avais déjà fait un SVE avant de un mois au Portugal et avec des enfants aussi. Mais c'était plus en camp de vacances, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment cool. J'ai adoré cette expérience. C'était comme des vacances limite. Franchement, même s'il fallait se lever le matin, c'était comme des vacances. Actuellement, je suis à Limassol à Chypre pour un projet de sept mois qui consiste à apporter mon aide dans une banque alimentaire, tenir un magasin caricatif et m'occuper d'enfants en périscolaire. Pourquoi j'ai fait un volontariat ? Alors, mes études n'étaient pas forcément passionnantes et du coup, j'ai voulu faire autre chose. Et comme j'aimais le jardinage, je me suis dit que j'allais tester ça en volontariat. Et si ça me plaisait vraiment de continuer du coup là-dedans. Moi, quand j'ai commencé les projets, je n'avais pas les objectifs en tête. En fait, je l'ai fait parce que vu que je n'ai pas réussi à rentrer à la fac où je voulais y aller, je me suis dit qu'il vaut mieux utiliser cette année-là que j'avais pour profiter et aider les gens et rejoindre. Je voulais absolument partir à l'étranger et je n'ai pas vraiment décidé quel projet je voulais faire. Je voulais juste partir assez loin de la France. Et à ce moment, j'étais vraiment préoccupé par les questions environnementales et je voulais apprendre avec cet asso comment devenir un militant et par quels moyens je pouvais m'organiser ou faire de la prévention environnementale. J'ai fait un volontariat juste après mon bac. Donc j'avais 18 ans. J'avais juste envie de me trouver. J'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire. comme beaucoup de jeunes de notre âge. Et je me suis dit pourquoi pas te rendre utile. Pourquoi pas découvrir de nouvelles choses. Peut-être que tu vas avoir un déclic. Et finalement, j'ai décidé de faire un volontariat. J'avais énormément d'objectifs. Et j'avais vraiment envie de les réussir. J'avais envie d'avoir une indépendance. J'avais envie de découvrir de nouvelles cultures. Pas seulement la culture du pays où j'allais être, mais la culture des gens que j'allais rencontrer. Je voulais me faire de nouveaux amis. Améliorer mon anglais. Parce qu'en France, je trouve que le niveau d'anglais n'est pas fou. Et du coup, je voulais apprendre plus. Et j'avais soif de découvrir une nouvelle langue. Donc le portugais, c'est très très facile à apprendre si vous êtes français en plus. Donc ça, c'est génial. Et je voulais connaître ce pays. Parce que même s'il est très proche de la France, je ne connaissais pas grand chose. Et je suis tombée complètement amoureuse du pays. J'ai décidé de faire le volontariat européen. Parce que ce n'était même pas une envie. J'avais un besoin de partir, de découvrir autre chose, de commencer un nouveau chapitre. Donc pour ça, ça convenait parfaitement. Et voilà, mes objectifs personnels, c'était vraiment de m'épanouir sur un plan personnel. J'avais besoin de ça pour apprendre à me dépasser, être moins réservé. J'ai voulu faire cette expérience car je voulais voyager et améliorer mon anglais. Vraiment faire autre chose par rapport à avant, par rapport à mon métier de plombier que j'exerçais à Grenoble. M'éloigner peut-être un peu aussi de ma famille. Parce que je les aime. Mais ça fait du bien aussi de faire ce qu'on veut, de vivre pour soi. Donc voilà, vraiment casser la routine et sortir de sa zone de confort. Et vraiment découvrir autre chose totalement différente, dans un pays différent, qui ne parle pas la même langue, avec des cultures qui ne sont pas les mêmes. J'ai décidé de faire un volontariat à l'étranger parce que j'avais envie de voyager déjà en premier lieu, de me découvrir, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres gens, d'apprendre à vivre différemment aussi. Alors du coup, j'ai totalement découvert un nouveau métier. J'ai vraiment créé des liens avec des personnes qui sont dans ce domaine, qui m'ont appris davantage. Et je compte bien continuer à l'étranger. Même si je n'ai pas fixé des projets, je ne suis pas venu avec des objectifs en tête. C'est vrai que je me suis rendu compte que faire ces projets-là m'a beaucoup aidé. à voir que je suis capable de faire des choses et avoir plus de confiance en moi-même et pas mes systèmes. Je voulais absolument aussi apprendre d'autres langues et avoir une expérience loin de chez mes parents et loin de mes amis pour apprendre à être plus indépendant. Et j'ai énormément appris. On était très actifs, on était très militants et j'ai beaucoup appris sur la cause environnementale. J'ai appris deux langues, l'anglais et le bulgare parce que j'avais une prof particulière et qui m'a appris ces deux langues. Et en même temps, j'ai pu être indépendant pendant un an. J'avais mon appartement, j'avais mon argent de poche qui m'a permis d'apprendre à m'organiser tout seul. C'était très formateur. Pour mes objectifs, je pense les avoir tous réussis ou presque. Je pense que j'aurais juste voulu être un peu moins timide pour faire certaines choses. Mais principalement, j'ai largement amélioré mon anglais qui va m'aider pour mes études. J'ai appris le portugais et j'en suis très très fière. J'ai pris énormément d'indépendance et puis je me suis fait énormément d'amis étrangers et ça, ça a été incroyable. Et puis, je me suis trouvée, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai trouvé vraiment une famille là-bas. Je me suis sentie bien et ça m'a beaucoup aidée à découvrir qui je voulais être et ce que je voulais faire. Et ça a été une expérience dingue. Et puis, pour ce qui est d'aider, je ne pensais pas être aussi utile pour quelque chose, surtout avec des enfants. Je ne sais pas si c'est moi qui les aidais ou si c'est eux qui m'aidaient tous les jours, mais ils sont adorables. Les aider à manger, les aider à faire leurs devoirs, les aider à être créatifs, c'est incroyable. Donc, pour moi, mes objectifs ont été plus que réussis. Voilà, je voulais aussi vraiment acquérir de nouvelles compétences, autant sur un plan personnel que professionnel. Et du coup, oui, j'ai réussi à accomplir tous ces objectifs pendant mon expérience. C'est ce qu'on a constaté à mon bilan à la fin du volontariat. Ici, j'ai réussi à m'améliorer. Je partais de zéro. Et maintenant, je suis loin d'être bilingue, mais je me débrouille. Donc, je suis content à ce niveau-là. Je vais pouvoir continuer à voyager derrière après le projet. Donc, je pense que j'ai plutôt réussi à réaliser mes objectifs, découvrir, voyager, améliorer mon anglais. Du coup, j'ai rencontré un tas de gens sur un point de vue personnel. J'ai appris d'être beaucoup plus autonome et à réfléchir à mon projet professionnel futur. Et du coup, j'ai trouvé ce que je voulais faire l'année prochaine. Et donc, au final, j'ai un peu vu tout ce qui est de retourner aux sources et de ne pas prendre tout pour acquis. Et au final, de voir tout le process d'un aliment. Parce que c'est tout bête, mais avant, j'avais pas forcément l'habitude de penser à ce qui avait pu se passer avant que j'aie mon assiette. Et du coup, je me suis posé quand même des questions à venir là-dessus. Parce que je les ai vues, je les ai semées, je les ai vues grandir et je les ai vues manger. Donc, je me pose maintenant beaucoup plus de questions. Pendant cette expérience, j'ai appris notre langue. J'ai appris à me détruire, à venir dans toutes les situations différentes. J'ai aussi gagné un peu d'expérience dans le monde du travail. Ça m'a permis d'apprendre ce que j'aime faire, ce que j'aime faire. La chose la plus importante que j'ai appris est à quel point la différence est importante. Et j'ai pris énormément goût à l'interculture actée, à être entouré de gens qui viennent de cultures différentes, qui parlent des langues différentes, ont des philosophies différentes. Et pour moi, toute cette richesse, elle a été formatrice. Elle m'a donné un contenu, un sens à ce que je veux faire. Et elle m'a guidée. Et le fait de pouvoir apprendre des langues différentes, le fait de pouvoir avoir des goûts culinaires différents, et d'avoir des sens de l'humour différents, c'est incroyable de richesse. Et pour moi, ça a donné un vrai contenu à mon volontariat. J'ai énormément appris, auprès des enfants particulièrement, parce que c'est dur de travailler avec des enfants, dans une langue étrangère en plus. Les enfants sont tellement patients et adorables, ils vous rendent tellement bien les choses. J'ai appris énormément auprès de mes colocataires, de nationalités différentes de la mienne. J'ai appris leur mode de vie dans leur pays, très différent de la France. Et ça a été super, enrichissant. Et puis savoir aussi ce qui nous rapproche, des petits détails de vie, des événements ou des choses comme ça. Je trouve ça super important. Ça a été partagé. J'ai été très proche de tous les gens avec qui j'ai travaillé. On est comme une petite famille. Et c'est le partage qui a fait qu'on puisse travailler aussi bien, partager nos idées, notre créativité, travailler tous ensemble. Ça a été génial. J'ai appris à découvrir le monde, pas seulement en voyageant, mais en rencontrant les gens que j'ai côtoyés de différents pays. Et ça a été super sympa. Vraiment qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment chercher à se dépasser. Et c'est comme ça que tu vas apprendre des choses, et que tu vas grandir, et que tu vas devenir une meilleure version de toi-même au final. et que tu vas profiter aussi pleinement de l'expérience. J'ai appris à reprendre confiance en moi, à vaincre mes peurs et à vivre en communauté. Le service volontariat, je le recommande vraiment. Parce que c'est une expérience où on apprend énormément sur soi, énormément sur un certain domaine, et on rencontre des gens envers vous. Et c'est une très belle expérience de vivre. Je pense qu'avoir une expérience comme celle-là, c'est une chose que tout le monde devrait faire. Mais malheureusement, tout le monde a une chance. Donc je pense que si tu as la chance, c'est incroyable comment ça t'échange les gens et que tu rencontres les choses que tu apprends. Je te conseille énormément de partir à l'étranger pendant un an, ou bien un volontariat ou bien un formateur. Ça peut te donner des opportunités professionnelles. Ça te donne une richesse personnelle qui va te donner envie d'être plus actif, plus international par la suite. Et je le conseille. C'est vraiment un moteur dans la jeunesse qui peut te donner envie d'être plus grand, plus coopératif et plus riche. Je vous conseille le volontariat européen. Bien sûr. Vraiment, si vous pouvez avoir la joie de connaître ça. Mais je vous le souhaite énormément. J'en suis sûre que vous pouvez en ressortir que grandi. Même si votre expérience est négative, je pense que vous allez en tirer d'énormes conclusions. Et ça peut être que bénéfique. ça peut vous aider dans vos choix de vie, dans votre futur. Vous allez peut-être avoir un réel coup de cœur pour le pays et vouloir rester. Vous allez rencontrer des gens formidables. J'ai eu cette chance-là. Et je vous le souhaite énormément. Donc, n'hésitez pas à juste vous renseigner. Parfois, juste une démarche amène à de grandes choses. Et j'espère que, au moins, vous allez essayer de prendre ces témoignages au sérieux. Oui, oui, oui. Moi, je fais que ça. On parle à tout le monde. J'ai même une chaîne YouTube sur le volontariat européen. Pour justement faire connaître l'initiative à d'autres jeunes. Parce qu'en France, c'est encore hyper méconnu, je trouve, dont on peut parler. Et je trouve que c'est une opportunité qui devrait être donnée à tout le monde. Tous ceux qui sont désireux de le faire, devraient pouvoir le faire, en fait. Et je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont capables de le faire, qui ont envie de le faire, mais franchement, faites-le. Prenez le temps vraiment de choisir celui que vous voulez. Si ce n'est pas en Pologne, c'est plutôt au Portugal ou en Norvège. Ou si ce n'est pas pour travailler avec des enfants, mais travailler dans l'écologie ou n'importe quoi. Il faut vraiment prendre le temps de faire ce qu'on veut. Et vraiment de réaliser ce projet. Parce que c'est que dix mois, c'est super court. Ça va vraiment vite. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment unique comme expérience. Et je la recommande à tous ceux qui veulent faire ce projet. Réaliser un projet similaire. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment se lancer dans celui qui nous fait rêver. Je conseille vraiment de partir faire un volontariat européen. Surtout si c'est une première expérience à l'étranger. Parce qu'il y a un cadre hyper rassurant. On a des référents sur place en France. On a un logement. De l'argent tous les mois. On a un emploi du temps. Quelque chose d'assez cadré. Et puis, ça permet d'apprendre beaucoup sur soi, sur les autres. Et puis, on rencontre aussi beaucoup de gens. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour qu'on puisse rencontrer d'autres jeunes de l'Union Européenne. Après avoir entendu ces témoignages, si j'étais vous, je me demanderais, pourquoi pas moi ?